Oui bonjour, je suis Jean-Marie Bourg, j'ai été directeur d'unité INSERM de neurotoxicologie puis de neuropharmaconutrition. Je suis membre de l'académie de médecine et aussi membre de l'académie d'agriculture de France. Ma recherche personnelle a porté sur la nutrition et le cerveau et plus particulièrement sur les oméga-3. J'ai rejoint avec beaucoup de plaisir la campagne du mieux vieillir pour une raison très simple, c'est qu'il y a une préoccupation très importante qui est la suivante, c'est la relation qu'il y a entre les aliments, l'alimentation, le cerveau, le fonctionnement du cerveau, le maintien, notamment des performances cognitives autour de l'âge. Il y a eu un véritable déclic dans ma vie professionnelle qui a fait que je me suis intéressé à ce sujet-là. Quelle est-il ? Ma recherche personnelle portait sur les oméga-3 et le cerveau. Il y en a des quantités phénoménales dans le cerveau, ces oméga-3 proviennent de l'alimentation, il y a donc une relation entre l'alimentation et le fonctionnement du cerveau. A partir de là, je me suis intéressé aux effets des nutriments qui sont les fractions des aliments que nous absorbons et que nous utilisons, aux effets des nutriments sur l'élaboration du cerveau, sur le maintien du cerveau, sur le bien vieillir du cerveau et donc sur l'efficacité du cerveau. Mais le socle réside sur les oméga-3 et à cette occasion, il faut rappeler que le cerveau, c'est l'organe le plus gras de notre corps. Il contient presque autant de graisse que le tissu adipeux, avec une différence majeure, c'est qu'il ne s'agit que de structure. Bien évidemment, dès l'instant que ces oméga-3 ne sont pas présents dans l'alimentation, la machine cerveau ne pourra que moins bien fonctionner. Ce qu'il est important de faire en termes de nutrition par rapport au cerveau, c'est de manger de tout un peu. Alors bien évidemment, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une révolution, sachant que malheureusement actuellement, on a tendance à éliminer des classes entières d'aliments. Je pense aux produits tripiers, je pense aux produits de la mer, or malheureusement, ces classes d'aliments sont très importantes pour le cerveau. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne rien faire, c'est-à-dire non seulement mal manger, ce qui malheureusement devient relativement cool au courant, mais aussi ne pas stimuler le cerveau, mais aussi ne pas faire d'exercice physique. Le cerveau, c'est 2% du poids du corps, 20% de l'oxygène respiré. Il faut donc faire de l'exercice physique pour que le cerveau soit bien oxygéné et pour qu'il fonctionne bien longtemps. Le mot de la fin, c'est que bien manger pour le cerveau, ça se prépare très très tôt, dès l'enfance. On apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à marcher, on doit apprendre à manger. Si on n'apprend pas les aliments, le plaisir des aliments, car le plaisir ça s'apprend, et bien on mange moins bien. Ceci se passe très jeune et les répercussions sont sur le très long terme.